Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment on a choisi d'architecturer notre système de stockage d'informations côté client sur la web app de BlablaCard. Je vais commencer par me présenter, moi je suis Loïc-Ledigabel, je suis Lead Frontend Engineer à BlablaCard depuis maintenant deux ans, et donc on a eu le challenge il y a un an et demi de finalement repenser le site web de BlablaCard. Donc comme beaucoup on a choisi React et Redux, et donc finalement il y avait la question qui se posait autour de Redux de comment gérer, architecturer toutes ces informations, parce que plutôt que de se servir finalement d'un objet javascript dans lequel on met tout à l'ancienne, donc voilà, l'important c'était vraiment de gérer tout ça pour pouvoir scale de façon efficace. Donc finalement nous on a choisi l'approche de voir ça comme un peu une base de données finalement, côté local. Ici donc, la particularité de cette base de données, c'est qu'évidemment elle est user-centrique, elle va être vraiment basée sur le parcours utilisateur, donc vraiment sur toute la navigation que l'utilisateur peut avoir. Elle a une durée de vie évidemment assez courte, étant donné que c'est lié à la cession de l'utilisateur, même si on peut retrouver finalement quand même du cache pour garder ces informations. Et finalement on a grosso modo deux sources. On a finalement deux sources de données dans ce store, la première c'est la navigation de l'utilisateur, donc je clique sur le menu, je veux garder ce flag, donc du coup je stocke ce flag en base de données. La seconde source, finalement peut-être la plus évidente, c'est je fais un call API, je dois stocker ces informations. Sauf que finalement elles ne sont pas toujours à stocker telles qu'elles, elles ne sont pas forcément efficaces ou orientées pour l'utilisation qu'on en a dans les vues. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un système qu'on a finalement déjà depuis longtemps en back-end, que sont donc les entités. Donc je vais faire vite, je vais prendre l'exemple de ce que l'on a. Donc je vais prendre l'exemple de la search de Blablacar. Donc ici sur le call de la search, on récupère donc des entités de trip, de trajet, avec des entités user qu'on va dissocier nous du call API pour être beaucoup plus flexible. Et finalement si je clique sur un trajet, donc ici on a la trip detail, je retrouve en fait ces mêmes informations qui sont agrégées au fur et à mesure de la navigation. L'avantage c'est qu'en fait déjà ici, si je viens de la search, je n'ai pas forcément à avoir fait le call API pour l'afficher. Il y a déjà des informations que je peux afficher. Et le deuxième point fort, c'est qu'on a une seule source de vérité au niveau de notre store. Je n'ai pas l'information une fois dans la search et une fois dans la trip detail. Le problème qui se pose là-dessus, c'est que du coup on doit vraiment gérer nos informations comme on les attend côté client. Donc ici, si on refait un traitement sur les entités, par rapport au call API, le souci qu'on a, c'est que les calls API doivent un minimum correspondre à ce qu'on veut. Pour ça, vu que ce n'est pas toujours le cas, on a mis en place un système de mappeurs. Donc les mappeurs c'est très simple. Ici on a le payload finalement d'un trajet sur le call de la search de Blablacar. Et ici on a un call legacy. Et donc ça c'est une partie seulement de la trip detail de Blablacar. C'est un call qui n'a pas encore été migré. Donc évidemment on a une migration côté client, on a une migration côté serveur. Donc on doit à certains moments trouver des trade-offs. Donc l'un de ceux-là c'est les mappeurs. Et finalement un mappeur c'est très simple, c'est juste une fonction qui va prendre le payload legacy de la réponse du call API. Donc en entrée, en input et en output, lui il va nous sortir le contrat d'API qu'on souhaite avoir à terme. Même si on ne l'a pas dès maintenant. L'avantage donc c'est qu'on peut déjà manipuler des informations telles qu'on les souhaite en fait à terme. Donc ça c'est cool, on a un store qui est architecturé comme on veut. C'est assez facile finalement à query. Le seul souci c'est pour le client, pour la vue. Ce n'est pas forcément la façon finalement la plus simple de récupérer les entités. Donc du coup on va introduire une notion ici de selector. Donc un selector qu'est-ce que c'est ? C'est finalement une fonction qui va se brancher, qui va écouter certains endroits du state pour soit simplement faire passe-plat et récupérer l'information, soit faire un traitement. Donc là ici on a l'exemple avec le user ID. Si on a un user ID, on sait que l'utilisateur est logué. Donc du coup on va faire un traitement qui est en général soit ajouté au Redux Store dans certains cas, soit le calcul est fait directement dans la vue, en général partout dans la code base, ce qui n'est pas génial. Donc du coup on va passer par des selectors pour récupérer les informations. Ça va être la même façon pour les entités évidemment. L'avantage de tout ça en fait, c'est que ça permet vraiment d'améliorer les migrations, et notamment les migrations API. Ici par exemple, on va le voir sur ce schéma, l'avantage ici c'est que si l'API change, du coup notre state va changer, les selectors vont changer légèrement, mais pour tout ce qui est feature derrière, tout ce qui est vraiment produit, en fait rien ne va être impacté. Donc on peut même travailler avec des mocs, directement avec les informations que l'on souhaite avoir à terme. Donc ça c'est un vrai avantage, notamment même pour tout ce qui est prototyping. Donc rapidement, les bénéfices pour nous de travailler avec cette façon, c'est qu'on a un code beaucoup plus lisible, on a une vue, on n'a pas 40 calculs avec des user ID et toutes les joies de javascript qu'on doit gérer sur chaque container. On a un code qui est beaucoup plus évolutif, on a vraiment une séparation des responsabilités, même en termes de dossier, qui fait qu'on s'y retrouve beaucoup plus facilement, et on est beaucoup plus serein même sur les updates API. Merci. Merci. Merci.